Une fois la phase d'initialisation du JTN650 effectuée, on tombe sur un écran Home, là c'est le répertoire principal, qui montre toutes les fonctions que peut faire ce GPS. De base, les fréquences ici sont indiquées. On peut utiliser la radio tout de suite dès la mise en route. Donc la dernière fréquence, en l'occurrence c'était 121.5 parce que c'était le dernier exemple que j'ai créé. On aurait pu y mettre sur 121.5 à la mise en route de l'appareil quand l'écran était encore noir. Sur cet écran, on voit tout un tas d'icônes qui sont assez colorées. Les deux seules qui sont vraiment intéressantes sont celles qui sont à gauche ici, Map et Defonav. Sur la gauche, on a écrit la démo, n'en tenez pas compte, c'est juste parce que j'utilise un simulateur pour créer cette vidéo. Ici la fréquence radio qui est active, ici la fréquence qui est en standby. On peut échanger les deux en appuyant ici sur celle du haut. Ici le transpondeur, n'en tenez pas compte non plus, c'est une option que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de transpondeur Garmin, en tout cas qui n'est pas relié à ce GPS. Donc ici sera indiqué l'heure d'arrivée à destination. C'est un écran qui est tactile, donc on peut ici tout simplement en glissant son doigt changer de menu. On peut aussi utiliser les touches up et down. Quelques autres indications, donc la fréquence, ici nous sommes en fréquence comme, communication, on pourrait avoir les fréquences du vore. Et ici comme volume, donc ça c'est le, ça indique juste que ce bouton permet de régler le volume des communications de la radio, ou de passer en mode Squash. Donc allons tout de suite à l'écran navigation, avec la carte.